Les entreprises subissent souvent des pannes informatiques dues à des erreurs humaines ou à des bugs applicatifs. Mais il existe également de nouveaux risques à prendre en compte. Les phénomènes météo, tels que la crue de la Seine ou les incendies dans le sud de la France, les cyberattaques massives touchant les organisations dans le monde entier, les émeutes avec destruction des locaux ou blocage de l'accès au data center. Même les géants du cloud en subissent. L'incident récent de Google Cloud l'illustre. Pour les entreprises, le choix d'un plan de reprise d'activité repose sur trois critères. Le premier est la criticité des applications et des données. Plus l'interruption doit être courte et les données récupérées fraîches, plus l'architecture de reprise sera conséquente. Cela dépend des exigences des métiers. Le deuxième critère concerne les tests. Pour déceler les incohérences entre le site nominal et le site de secours et avoir l'assurance qu'en cas de sinistre, le PRA fonctionnera comme prévu. Par exemple, une nouvelle application serait installée sur le SI de production, mais ne serait pas répliquée sur le SI de secours. Aujourd'hui, des technologies comme Zerto ou Vim créent un bac à sable dédié au test. Ainsi, la production continue son cours et n'est pas impactée. Le troisième critère est le niveau d'autonomie. La DSI souhaite-elle avoir la main sur la bascule en s'appuyant sur ses propres outils ? Ou souhaite-elle donner l'ordre à son prestataire qui effectuera la bascule si les serveurs tombent ? Ou encore, déléguer au prestataire qui prendra la décision de déclencher le PRA en cas de coupure raison. Quels que soient les contextes, on-premise, private, hybride, public, multicloud, il est important de réexaminer régulièrement les facteurs de risque qui pèsent sur le SI des entreprises. La démarche n'est pas que technique, le facteur de réussite est souvent humain. Il est donc important d'être accompagné par un partenaire de confiance. Orange